bonjour à tous bienvenue sur les murs nobles de lucia j'ai l'impression que c'est bien sombre j'espère vous voyez mieux qu'est ce que je vois moi sur l'écran j'espère vous allez tous bien on y va pour le tirage général pour voir un petit peu là pour cet hiver 2024 donc j'ai fait comme d'habitude j'ai pris les runes pour voir un peu alors c'est assez marrant alors pour le coup j'en ai trois qui sont tombés ces deux là sont tombés ensemble alors avec une notion de alors je vous la montre c'est otala ici ici on a une buze elles sont tombés en fait un peu en confrontation c'est à dire si vous voulez dans le ressenti d'accord c'est une notion de synergie de complémentarité d'évolution mais en même temps dans leur centre il ya une notion de répulsion comme si on rejetait quelque chose ça annonce pour cet hiver certains changements ça veut dire aussi que ça annonce aussi certes une certaine dualité certainement il y aura certainement des choix importants à faire pour nous la suite pour notre évolution personnelle pour de la façon dont on va vouloir avancer ce début d'année ce début d'année il est peut-être serait peut-être bon peut-être de définir ce que l'on veut vers quoi on veut partir c'est quoi notre but qu'est ce qu'on veut atteindre vous voyez ce genre de choses avec cette idée que si on ne sait pas encore vraiment quelle direction prendre là si on ne sait pas vraiment c'est quoi notre but ce qu'on veut atteindre ou autre pendant courant de l'hiver on va le trouver notre but on est dans des énergies également alors je rappelle les runes elles ont raison tout un cheminement mais quand on la prend de la première à la dernière on se rend compte que les ruines sont en fait une initiation c'est tout un chemin initiatique c'est la quête de soi mais pour pouvoir aller à l'éveil en fait ça mène à l'éveil à cette connexion corps terre âme ciel vous comprenez c'est voilà si on est en pleine connexion chaque rune est porteuse d'une initiation vers soi mais elle est aussi porteuse de messages elle est aussi porteuse de connaissances de savoirs elles ouvrent les portes à certains savoirs à certaine connaissances ce qui est tombé au final au milieu de ces deux runes c'est celle-ci là on est sur la rue en sous j'espère je prononce bien pardon si c'est pas le cas ce que vous la voyez bien donc là cette rune elle elle nous parle de de d'une certaine sagesse de savoir mais on a atteint quelque chose on a dépassé quelque chose mais c'est quand même prendre conscience et revenir à une certaine humilité ramener à ce côté plus humble des choses de la vie comprendre qu'à un moment on doit peut-être faire face à des choses qui nous dépassent à des forces supérieures mais ce côté on doit y faire face mais en restant humble vous voyez les épreuves sont faites pour ça pour nous ramener aussi à notre humilité et retrouver un côté plus humble c'est pour amener à nos valeurs c'est une invitation à se tourner vers l'extérieur mais avec cette idée de d'accepter peut-être l'aide le soutien de d'aller prendre conseil auprès des anciens vous voyez l'image auprès de personnes plus sages qui ont peut-être vécu plus d'expériences qui ont déjà traversé ces expériences que vous allez vivre et en faire quelque chose savoir justement l'utiliser à bon escient tout ça coucou ma yo yo j'espère que ça va du coup voilà c'est une invitation à à comprendre les épreuves que l'on va traverser durant cet hiver que l'on a déjà vécu en sachant que c'est un fort symbole de protection dans la spiritualité et elle est elle est très reliée au monde de la magie c'est un peu symbole de tout ce qui est mage magicien et c'est une connexion aux énergies divines elle nous invite clairement à s'investir dans tout ce qui est recherche spirituel connaissance spirituel aller vers cette quête de soi dans ses profondeurs aller chercher les savoirs cachés je vous rappelle les runes sont une initiation quand on les prend de la première à la dernière on se rend compte que chaque rue est porteuse d'une initiation d'un savoir d'une connaissance que ce soit dans la quête de soi même ou dans les connexions aux subtils les vérités et c'est chaque rume nous y en ont donc là cette rume elle va se positionner entre ces deux là qui sont dans leur généralité en synergie mais dans leur centre en répulsion elle vient se poser un peu comme une sorte de pierre conseil ici de rume conseil entre les deux comment sortir de ces états de dualité dans lesquels on va de pouvoir être plongé comment accepter peut-être de faire certains choix ou de sacrifier certaines choses en sous celle ci en sous et au thalat elle son corps sont quand même reliés dans les à odin odin je rappelle il qui a dépassé certaines épreuves qui est pendu à l'arbre hydrasil pendant neuf jours et neuf nuits pour pouvoir acquérir les connaissances et les savoirs des runes et après il a fait cas et le sacrifice de son oeil pour pouvoir boire à la fontaine du savoir elle vient également nous rappeler ça elle vient nous rappeler également que pour avancer pour pouvoir évoluer pour aller prendre peut-être les chemins qui sont les nôtres ça va peut-être nous demander certains sacrifices ça va peut-être nous demander de laisser certaines choses derrière nous les choses qu'on va peut-être vivre dans un premier temps comme un sacrifice et qu'au final avec le temps on va se rendre compte si c'était bénéfique vous voyez cette idée de se donner le mal pour acquérir quelque chose que l'on désire il ya toute une notion spirituelle sur cet hiver ça nous rappelle aussi au thalat vient nous dire également cette espèce d'appel au calme avant certaines tempêtes cet hiver on va traverser aussi certaines épreuves certaines étapes mais qui vont nous permettre à chaque fois de dépasser quelque chose de réparer quelque chose voyez il ya une notion d'initié on prend une sorte de d'initiation une sorte de chemin initiatique on va sur une profonde compréhension des choses ou de soi même on va chercher des réponses mais ceci dit elle est elle est signe de prospérité à venir elle est signe de réussite à venir c'est une sorte d'âge d'or pour la personne qui l'atteint d'accord avec une gousse ouais si je le prononce bien j'espère une gousse est une pierre qui accompagne les guerriers de lumière sur leur chemin c'est justement une pierre qui qui indique que on est arrivé au stade d'initié par rapport à quelque chose en sachant que on apprend de toute façon tout au long de notre parcours tout au long de vie etc mais ça c'est une notion de but atteint on a acquis quelque chose on a atteint quelque chose on va trouver ce qu'on veut aller chercher ce que l'on veut atteindre c'est le signe de l'évolution c'est elle représente toutes les actions qui comment dire qui vont suivre justement l'initiation l'enseignement que l'on va transmettre aux autres justement en tant qu'initié c'est l'enseignement du passé mais du passé qu'on a comme comment dire de tous nos acquis sur notre passé de tout ce que l'on a intégré acquis en expérience en sagesse etc et qu'on va pouvoir mettre en application cette fois c'est une rune qui annonce l'équilibre et qui se repose vraiment sur le vécu sur les expériences elle nous fait faire justement des choix conscients c'est ce que je vous disais pour cet hiver il y aura certainement des choix importants à faire celle ci vient justement poser cette espèce de raison au milieu des deux permettent de nous faire sortir d'un état de dualité quand on aura les choix aussi difficiles à faire savoir aller se tourner vers l'extérieur savoir aller chercher les conseils auprès de personnes plus sages que nous qui ont déjà traversé ce genre de choses qui seront à même de pouvoir nous éclairer réellement mais elle vient également nous rappeler que même les plus sages continuent d'apprendre donc on pourrait être soumis également à certaines prises de conscience ou certaines personnes qui vont venir mettre peut-être en lumière le fait que on n'a peut-être pas complètement fait le tour du truc ou qui nous reste encore justement du chemin à faire peu importe le niveau de sagesse peu importe ce qu'on atteint et c'est une notion que derrière de toute façon il y aura toujours encore à faire et à apprendre on va aller voir avec les tirages ce que ça nous dit après sur le plan plutôt mondial événement 1 ça vient quand nous indiquer clairement ici que ben justement il ya un côté où va y avoir des espèces de tempête des espèces de chaos il va y avoir des effondrements 2024 va être l'année des effondrements ça va commencer cet hiver avec certaines choses ces effondrements à l'état titre mondial etc vont venir nous soumettre un peu plus à nous mêmes quels sont nos vrais besoins quels sont nos vraies valeurs on va être mis à rude épreuve sur 2024 il faut quand même le savoir même si d'un côté c'est fait pour nous rapporter encore un peu plus vers nous mêmes il ya des effondrements qui sont nécessaires d'accord c'est ce qui va se passer il va y en avoir quand même des importants où là ça va nous confronter justement à nos peurs à nos blessures à notre humanité est ce qu'on va être plutôt en mode panique et chacun pour ça pour soi pardon ou est ce qu'au contraire on va savoir tendre la main dans la solidarité vous voyez on va se découvrir aussi pour certains vous allez vous découvrir et c'est fait pour nous ramener aussi à nos valeurs à nos vrais besoins à des principes de vie de fin de vie mais pour le bien-être de l'humanité de la terre et de la vie vous comprenez cette rue justement là en sous elle vient nous mettre aussi justement à nous pardonner mon coeur avec une gousse on est justement donc et trouver aussi cet équilibre entre notre ombre et notre lumière elle elle vient nous y confronter d'accord elle est également reliée à tout ce qui est l'univers de l'enfance nos peurs nos blessures les monstres qu'on transporte dans nos bagages etc vous voyez elle nous ramène aussi à ça sur cet hiver on va continuer à travailler tout ce côté ombre et lumière mais là on va y être confronté par les événements également pas juste parler ce qui va arriver dans nos vies personnelles parce qu'il va arriver aussi plus largement on y va avec les petits messages les petits messages on va prendre l'oracle petit oracle de la création pour cet hiver 2024 ceci dit après avec avec une gousse on n'est que sur des énergies de fertilité de fertilité elle représente également la matrice et tout ce qui peut être le côté plus 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 diabolique dans le sens plaisir excès sexualité il va y avoir un équilibre à trouver un par rapport justement à ça on retrouve ses côtés un peu ombre et lumière qui l'on est vraiment comment on s'assume également etc il va y avoir des choses comme ça mais après plus largement c'est aussi me la rue de la création la rue de la semence de la fertilité qui va nous permettre justement cet hiver ça va être fertile on va pouvoir se mettre ce que l'on veut comme on veut d'où l'intérêt de comprendre maintenant nos besoins ce que l'on désire etc on va être à la recherche d'un but pour d'autres il notion de récolte déjà de récolte après dur la beurre pour ceux qui ont déjà mis en place qui ont déjà des trucs et tout cet hiver il va y avoir des épreuves mais avec une idée de récolte derrière pour d'autres c'est là vous allez semer vous allez trouver vos objectifs vos buts etc il ya une quête de soi il ya une quête de but ici j'avais autre chose en tête je sais plus ça me reviendra certainement mais en tout cas voilà en gros on y va avec les messages écoute moi yo yo oui ça va je pense que tu entends un peu je suis encore encore un peu mal et ça va ici on a oui tu as sur la bonne voie le regard des autres et là c'est le bazar hop donc là on nous dit oui pour les personnes qui se questionneraient peut-être par rapport à un souhait à un objectif une direction à prendre un chemin à ce genre de choses on vous dit que oui vous êtes sur la bonne voie continuez sur comme ça continuez vos efforts continuez à mettre en place vos projets etc vous êtes sur la bonne voie avec une idée qu'on est une notion d'accompagnement d'être guidé quand même vers quelque chose on nous dit c'est l'oeil de la sorcière protection contre les mauvais sort les mauvais oeils etc pour cet hiver pour selon ce que vous pratiquez ce que vous êtes je rappelle qu'on est sur des runes qui accompagne aussi tout ce qui est guerrier de lumière ici faudrait que je fasse un c4 le tirage au niveau des normes de lucia savoir justement quel type de public c'est s'est amené à accompagner ça pourrait être intéressant parce que cette notion de guerrier de lumière c'est pas la première fois que ça ressort sur mes tirages donc là il y a une notion de se protéger quand même cet hiver contre tout ce qui peut être mauvais sort mauvais oeil des mauvais intentions on nous dit le regard des autres vous allez susciter certaines jalousies vous allez être peut-être montrer du doigt peut-être juger mal jugé cet hiver vous allez réussir à vous détacher de ça de toute façon plus vous allez aller vers cette quête vers vous même à chercher votre but à atteindre vos objectifs à vous développer etc plus vous allez vous détacher vous dégager également de ce genre de personnes de regard etc tout en revenant un regard plus positif de vous envers vous même aussi c'est le but l'évolution revenir à soi se découvrir mais à ceux s'accepter aussi travail d'ombre et lumière on arrête les jugements négatifs envers soi même on s'accepte qu'elle telle que l'on est on pardonne à ses partons on les accepte on les aime on les intègre on les accueille ombre et lumière il ya l'équilibré cet hiver on va on va se découvrir on va trouver cet équilibre par rapport à ça pour ceux qui s'est pas encore découvert on nous dit de faire confiance à notre petite voix intérieure de se fier justement à notre intuition et de poser ses intentions le pardon cet hiver on va venir nous faire travailler fort le pardon c'est nécessaire le pardon certaines blessures d'enfance à toute une ligne oui ça c'est ça que j'ai oublié de vous dire au thala elle représente tout ce qui est l'héritage familial l'héritage spirituel donc héritage familial héritage spirituel héritage sacré et tout ce qui nous relie à nos vies antérieures tout ce qu'on a acquis en savoir dans nos vies antérieures pour les personnes qui pratiquent méditation voyage etc allez chercher vos réponses faites le intelligemment restez sensé dans ce que vous faites faites vos recherches sur vous même sur ce plan spirituel allez savoir peut-être qui vous avez été pour peut-être mieux comprendre ce que vous êtes aujourd'hui il peut y avoir ce genre de choses ça peut on va être plongé dans une quête assez profonde de soi-même et de réponse ici donc le pardon le pardon à soi même le pardon à d'autres filles le pardon à ce que de toute cette vie à vous aux autres ok cette ferme d'hiver on a fini les pardons quoi mais on va venir appuyer fort cet hiver là dessus parce que c'est nécessaire faut arrêter de fuir à un moment ce que l'on ressent nos souffrances nos envies nos besoins nos erreurs etc à un moment on les prend on s'affronte on dit bon bah ok j'ai foiré là bah tant pis c'est pas grave je vais faire autrement principal c'est que vous compreniez les leçons qui vont avec vous voyez on n'est pas resté enfermé sur ce genre de de choses dégagez vous des des justement de regard négatif que vous avez de vous même et dégagez vous des personnes qui vous renvoient cette image négative de vous même vous êtes capable de vous avez des compétences vous avez des capacités nous sommes tous on est lumière on a tous fait des trucs comme on a tous fait des bons trucs justement l'intérêt de l'équilibré on est lumière il est là savoir ce que l'on est capable dans le pire savoir ce que l'on est capable dans le meilleur une fois qu'on sait ça on trouve cette tempérance nécessaire aux deux vous comprenez avec cette idée qu'on se connaît aussi très très bien l'intuition c'est ce que je vous disais là il faut prendre une direction c'est justement s'écouter écouter sa petite voix intérieure ou se laisser guider porter je sais pas comment vous marchez mais cette idée de se laisser aller à son intuition pour pouvoir prendre la direction qui nous convient s'écouter s'écouter écoutez vous écoutez votre étude vos intuitions écoutez vos ressentis soyez attentif à tout ce qui peut être signe synchronicité vous allez trouver votre direction vous allez savoir comment partir vers quoi partir comment partir cet hiver pour certains vraiment vous allez se pour pouvoir vraiment mettre en route quelque chose démarrer un vrai truc pour d'autres vous avez déjà fait vous avez su vous écouter il va y avoir des récoltes qui va y avoir des choses comme ça mais ça va que cette idée que ce n'est pas terminé donc peut-être que les résultats seront différents de ce que vous attendez aussi ou alors ils vont vous permettre réellement de continuer de prendre une autre position une vraie direction comprenez et cet hiver pour s'écouter justement ne pas laisser les autres venir ben non si ça nia 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 s'écouter et aller vers les personnes que vous savez assez sages pour vous conseiller justement comme il faut qui ont déjà vécu ce que vous vivez etc on nous parle de gratitude et de parole durant cet hiver justement on va vivre un de de grand moment de gratitude on nous dit accepter les aides c'est ce que je vous disais savoir accepter l'aide de l'extérieur mais là aussi on nous parle d'être du subtil cette idée que justement on est aussi guidé on est aussi emmené vers quelque chose donc sur cet hiver il ya des choses on va ressentir cette gratitude mais aussi envers soi même certes vers des choses qui vont se passer qui vont arriver de bonnes récoltes de bonnes choses mais cette idée aussi de revenir à cet amour de soi-même dans cette gratitude envers soi même merci de m'être écouté merci m'avoir fait confiance merci d'avoir cru en moi même etc vous pouvez remercier les gens qui vous ont entouré pour ça mais vous allez comprendre que vous êtes votre premier clé votre première boussole donc la gratitude envers les événements vers certaines choses qui vont arriver mais revenir à cette gratitude aussi envers soi même avec cette idée que justement on s'exprime on va oser se montrer on va oser se révéler on va oser exprimer ses envies ses idées ses besoins si on a besoin d'aide également vous voyez c'est une libération aussi et l'apprentissage ce que je vous disais tout ce courant d'hiver on va vivre des choses qui vont faire que nous on va être dans un apprentissage apprentissage de soi de ses projets etc etc pour nous vraiment nous amener à quelque chose de profond on va être dans l'action en cet hiver en tout cas il va y avoir des actions qui vont être nécessaires on y va avec le racle des nombres la sécurité on va poser des bases stables on va poser justement quelque chose de solide de stable qui va nous apporter justement ce besoin ou ce sentiment de sécurité n'oubliez pas que ça nous ramène aussi à nos blessures de l'enfance à nos peurs on va y être confrontés cet hiver donc ça va venir nous faire travailler aussi ce sentiment ce besoin de sécurité là aussi de quoi avons nous vraiment besoin dans quelles conditions on se sent vraiment en sécurité en paix avec qui etc il va y avoir certaines prises de conscience aussi par rapport à ça à nos besoins réels on nous parle de transformation au cours de cet hiver et d'expansion donc c'est vraiment fait pour ça il ya cet hiver c'est on sème on récolte une expérience on trouve le but on explore on retrouve à ses énergies là je vous parlais que d'aller justement vers vers l'enseignement spirituel aller chercher ses réponses etc c'est ça cet hiver on est en mode explorateur des savoirs des connaissances de la spiritualité des sujets qui nous intéressent des de ce qu'on a besoin d'aller explorer pour pouvoir avancer pour pouvoir évoluer ça va nous demander de nous adapter ça va venir provoquer certaines vagues émotionnelles elles sont nécessaires on est fini de nettoyer on est pur etc à partir du moment qu'on va venir et appuyer sur nos peurs d'enfance sur nos blessures d'enfance celles qui n'ont pas été réglées automatiquement il va y avoir des vagues émotionnelles on va finir ici d'aller guérir aussi certaines choses on va dépasser certains états d'âme certaines blessures donc c'est plutôt pas mal je trouve même si ça va demander ben oui ça va secouer un peu toute façon il ya des choses il faut qu'elle se couvre pour que ça puisse se faire aussi on y va que oui car on trouve de la vitalité ici avec une idée de deux de créativité aussi on reconnecte à de belles énergies alors même si ça va faire un peu vague ou un peu yo yo il ya quand même une idée de belles énergies de de bonnes vibrations on est dans la vitalité on est dans la vie on est dans la création dans la bonne santé dans la bonne énergie dans un bon flux on va se nourrir quelque part sur nos formations nos explorations nos besoins on va comprendre il va y avoir pas mal de prises de conscience aussi je pense sur cet hiver avec cette idée que à la tout de suite on est à la place où on doit être on provoque des ouvertures même si on a la sensation de peut-être stagner ou de pas avancer de pas évoluer de pas y arriver etc il ya une notion qu'on nous dit que là à l'heure d'aujourd'hui là on est à la place où on est censé être on est là où on doit être vous voyez aussi derrière par contre une sorte de portail il ya quelque chose qui s'ouvre pendant que vous enracinez quelque chose pourtant vous portant pendant pardon que vous posez des bases plutôt stables que vous essayez de poser ce cadre etc il ya cette idée que derrière vous provoquez quelque chose vous provoquez un champ du possible vous provoquez des ouvertures à quelque chose avec cette idée de on va réussir on va réussir à aller sceller un but un projet quelque chose ça va réellement s'ancrer se mettre en place mais ça va prendre un petit peu de temps il ya un travail à faire avant et ce chemin même s'il va y avoir des hauts et des bas des choses un peu compliquées où il ya quand une idée de chemin de deux on va être aussi rempli d'amour et de gratitude pendant cet hiver malgré certaines épreuves par moment on va vraiment merci quoi merci la vie merci l'amour merci l'univers vous voyez apprentissage et son on vous voyez avec la bougie noire et la bougie blanche on retrouve cette idée d'ombre et lumière l'apprentissage de soi-même l'apprentissage de notre ombre et de notre lumière trouver notre équilibre entre les deux aller chercher dans ses profondeurs aller chercher ce qui est caché en nous c'est un apprentissage pour d'autres après on est dans l'apprentissage réel donc là on est dans dans justement dans les recherches les lectures les conférences ou réellement passer par des cycles d'apprentissage de formation etc une idée que ça fait pour nous ramener à un équilibre il va y avoir des passages à l'action cet hiver et pour certains ça pourrait même avoir des pas des actions un petit peu soudaine une idée par moment ça va s'accélérer aussi on va vraiment passer par des phases d'accélération de ralentissement d'accélération de ralentissement mais dans chaque phase d'accélération comme ça il ya des actions qui vont être posées il ya des graines qui doit être il va y avoir quelque chose qui va être fait on va être quand même dans une certaine action des passages à l'action des choses comme ça ça va bouger cet hiver on démarre plutôt tranquille mais ça va finir par bouger bouger assez rapide avec cette idée de prendre une place quand même on va célébrer quelque chose sur cette fin d'hiver ou à plusieurs reprises peut-être courant de l'hiver selon ce que l'on va traverser récolter etc mais une idée de d'envie de vivre la vie quoi envie de vivre la vie envie de vivre d'être dans le bonheur envie d'être dans la joie envie de retrouver des bonnes personnes envie de célébrer certaines choses justement on va vouloir célébrer des réussites des rencontres des actions il ya des choses qui vont vraiment porter leurs fruits ici on nous dit on nous y aller si c'est le saut dans l'inconnu le bâton l'inconnu c'est ok je prends mon courage à deux mains je le prends le bâton si on le présente c'est que je suis à même de pouvoir le prendre donc ok je le saisis puis même si j'ai la boule au ventre j'y vais j'y vais dans cet inconnu je me lance puis on verra bien ce qui se passe en sachant que ça va réveiller aussi tout ce qui est passion ici on est on sera dans de nouvelles énergies il y aura des temps d'observation des temps de de recul qui seront nécessaires pour pouvoir comprendre certaines certaines choses on trouve ici cette idée de transformation avec on est guidé soyez attentif aux signes aux rêves etc même tout tout ce qui est ici une de la nature ici il se passe pas mal de choses il faut le savoir quand même ça bouge beaucoup ce soit au niveau terrestre en haut en bas les différentes dimensions plan etc ça ça bouge d'un peu partout il se passe beaucoup de choses il y a des choses là qui vont comment je peux dire selon les chemins que l'on va prendre ce que l'on est à quoi on est relié etc ils sont le plan spirituel connexion et tout on pourrait vivre des choses assez assez importantes à voir assez surprenantes on peut se découvrir des connexions qu'on n'aurait pas pensé on pourrait voir peut-être des choses que jusqu'à présent n'arrivait peut-être pas à voir mais l'idée que de toute façon on est guidé on est entouré on coupe ici on coupe justement définitivement cet hiver avec tout ce qui nous a mis en colère tout ce qui nous a rendu tristes tout ce qui nous a rendu malade on en termine avec tout ça que ce soit les personnes les contestes etc terminé ce qu'on veut nous c'est le bonheur c'est la joie c'est prendre ce chemin de prospérité et d'abondance on veut réellement créer quelque chose alors attention quand même ici aux raisons pour lesquelles vous faites les choses il y a quand même une notion là de justement on est sur nos ombres et nos lumières aussi ce que vous voulez atteindre c'est pourquoi est-ce que c'est vraiment pour les bonnes raisons aussi il ya dit peut y avoir ce genre de remise en question aussi comment on veut les atteindre attention aux émotions attention aux colères attention aux choses cachées qu'on repulse d'accord qu'on ne veut pas peut-être extériorisé ça pourrait venir provoquer certaines tempêtes certaines colères on y va avec l'aurait le démiroir oui ou après c'est l'enfance en général c'est à dire qu'on porte tous nos bagages au niveau de l'enfance on nous porte tous nos monstres nos peurs et nos blessures qui sont liés directement à notre enfance on va et voilà ça s'il ya des choses qui vont nous confronter à ça justement pour les personnes qui sont en manque de sécurité qui ont peur du manque de sécurité et tout c'est lié aussi à tout ce qui est justement à l'enfance on est peut-être sur des blessures d'abandon ici de rejet aussi mais c'est l'enfance en général c'est vraiment ce que ce que l'on a traversé en tant qu'enfant et après par rapport à des blessures plutôt karmiques qui reste sur l'énergie éthique et avec une notion de connaissance de savoir etc c'est là faut aller plutôt plongé dans dans ses vies antérieures correspondance correspondance évolution tranquillité donc sur cet hiver on va certainement trouver les bonnes personnes pour nous accompagner voyez ici l'évolution ne se fait pas tout seul les marchands les gravies pas tout seul une idée qu'on a rencontré les bonnes personnes qu'on va les rencontrer celles qui vont nous permettre d'avancer de grandir d'évoluer de guérir celle peut-être avec qui on va partir en sens en collaboration c'est trouver les bonnes personnes les personnes justement qui nous correspondent au courant cet hiver on va les trouver ces personnes ou alors vous êtes déjà en relation il va y avoir de très très belles évolutions pour ce genre de groupe de personnes etc soit on les trouve soit on évolue dans tous les cas c'est fait pour amener à cette évolution avec cette idée de justement l'homme ici je le prends pas comme le masculin d'accord là on est dans le solaire dans des énergies solaires dans des énergies d'action de mouvement on passe à l'action on trouve quelque chose qui nous correspond qui nous convient qui pour lequel on se sent fait on pose des actions on sème des graines on fait quelque chose on croise les bonnes personnes on les a déjà croisé ça nous permet de grandir d'évoluer on retrouve une certaine tranquillité une certaine paix intérieure et derrière on reconnecte à la joie au bonheur à l'abondance on peut prendre de vrais engagements on peut y avoir des contrats des évolutions c'est un voyage intérieur c'est un voyage intérieur qui nous emmène justement vers l'extérieur vers l'ouverture de nous même à l'extérieur on retrouve la parole ici il va être temps justement vous allez pouvoir exprimer vos idées vos besoins peut-être que vous aviez gardé sous silence il ya des choses malgré tout qui vont se régler on est sur l'hérédité donc on retrouve cette idée ici avec otala cette idée justement d'héritage d'héritage familiaux intellectuels et après plus loin au niveau antérieur les héritages sacrés des savoirs et c'est une espèce d'effondrement par rapport à ça est ce qu'il ya des secrets de famille qui vont être révélés peut-être cet hiver est ce que vous allez comprendre quelque chose de particulier au niveau de vos héritages donc je rappelle personnel familiaux intellectuels et spirituels etc il ya quelque chose ici qui s'effondre par rapport à nos croyances par rapport à ça il ya une notion quand même ici de paternité ça je sais plus c'est avec en sous celle ci qu'on est aussi dans l'archétype du père ça ressort ici avec l'homme peut-être à des blessures de l'enfance etc qui peuvent être lié directement justement à la figure du papa on va se débarrasser quelque chose ici concernant l'héritage au papa et à notre lien le lien la relation qu'on peut avoir en généralité après avec les hommes il ya une espèce de chute il ya une espèce d'effondrement par rapport à ça leur a des croyances à ce qu'on croyait à ce que ce qu'on vous a dit ce dont vous croyez peut-être avoir hérité ou je sais pas c'est profond c'est personnel donc voilà ça vous regarde mais en tout cas il ya une espèce de on comprend quelque chose il ya une prise de conscience par rapport à ça sur cet hiver après une sorte de révélation de soi ou à ou peut-être que par rapport à vous allez peut-être faire également peut-être certains voyages vies antérieures vous allez peut-être recevoir certains soins peut-être que certains vous prévoyez certaines séances certains soins certaines choses ça va peut-être vous permettre aussi de comprendre certaines choses par rapport à vos héritages en tout cas il ya une espèce de chute de croyances par rapport à ça où je serai pas vraiment vous dire quoi c'est propre à chacun mais voilà il ya quelque chose par rapport à ça il ya eu des accusations où c'est vous c'est quelqu'un de votre famille ou je sais pas vous accuse peut-être d'avoir profité de certains héritages ou de vouloir profiter de certaines choses ou de prôner peut-être certains trucs je sais pas trop ouais on va dégager tout ça on est de la distance avec justement tout ce qui est blessure liée à l'archétype du père d'accord à l'image du papa on est de la distance avec tous ces comportements qui nous font peut-être aller vers des répétitions de schéma des choses qui provoquent toujours des chutes au niveau des hommes il ya peut-être des prises de conscience importante par rapport à ça il ya des guérisons importantes également assez profondes on est de la distance vraiment avec la famille là si c'est nécessaire avec ses héritages qu'on ne veut peut-être pas avec ce comportement peut-être à répétition qui emmène toujours à des espèces de chutes avec les hommes avec cette idée de révélation on se comprend on comprend les choses on il pourrait y avoir de détente aussi d'introspection profonde ici n'hésitez pas à vous faire accompagner par certains thérapeutes si nécessaire ou des méditations d'idées ce genre de choses des soins mais il ya quelque chose qui va être saisie compris par rapport à ça par rapport au rapport à l'homme et par rapport à cette image du papa et toutes ces chutes que ça a pu provoquer également ou de la façon dont on voit l'homme peut-être aussi un pas forcément que le papa c'est peut-être le grand père le grand frère enfin voilà mais une idée de deux peut-être qu'on a une image bien précise de ce qu'est un homme et là il ya un truc qui se casse la figure et qui fait comprendre que non on met de la distance avec une sorte d'héritage une sorte de truc comme ça et si on va plus loin sur un plan plus spirituel du côté si on va creuser au niveau de ses vies antérieures etc justement là aussi on pourrait trouver des réponses par rapport à certains comportements envers l'homme dans sa généralité comprendre peut-être également certaines chutes que vous vivez dans la vie actuelle comprendre que vous avez peut-être hérité de certaines choses qui vous appartiennent peut-être plus aujourd'hui ya peut-être des dégagements à faire des nettoyages ici à faire un trou là que ce tirage me trouble un petit peu je prends de la dernière on retrouve ici l'accusation accusation chance et culpabilité donc oui vous avez pu être montré du doigt ou durant cet hiver vous allez être montré du doigt peut-être par certains membres de la famille peut-être qu'on va vous accuser d'utiliser le nom de famille l'hérédité héritage je sais pas il y avoir ce genre d'idées ça quoi qu'il en soit ces accusations quelque part au final sont une sorte de coup de chance qui va vous permettre de sortir d'une espèce de culpabilité de blessure portée ou de cycle de fatalité que vous apportez et avec on va savoir comment se protéger on va pu être dans une sorte de sur protection ici on va plus cacher tête baissée derrière le bouclier c'est plus on va savoir exactement comment se protéger on va commencer par mettant de la distance avec ce qui est nécessaire les personnes nécessaires les héritages nécessaires etc etc il ya des prises de conscience importante je pense par rapport à tout ça on nous parle de cadeaux de projection et de loi ce que je vous disais va y avoir de très bonnes choses malgré tout durant cet hiver ça va aller avec des prises de conscience importante sur soi nos vies l'héritage voilà tout ce que je peux vous dire depuis le début pardon je suis désolé voir un petit coup puis je moucher aussi comme tu peux voir ma youlou ça a évolué encore dans le sens ben voilà tout est repris au niveau rl va falloir que je prenne ça vraiment en main ce problème là ça fait un moment que ça dure va falloir que ça serait là ça devient agaçant puis je développe absolument tout les rhinos les allergies les trucs ça fait quelques mois que ça dure va falloir que ça s'arrête au passage si elle est bonnes thérapeutes et tous les bons conseils je suis preneuse par rapport à ça voilà le message est passé on nous parle de réunion de retour ici on va développer après 2 voilà je reprends ici on nous parle de cadeaux d'équilibre et de projection durant cet hiver donc il ya tous cette quête et cette espèce de quête vers soi ces prises de conscience importante des guérisons qui vont se faire qui vont être important certes ça va venir apporter des vagues émotionnelles ça va venir apporter des espèces effets yo yo etc mais derrière ça nous ramène à chaque fois un peu plus de nous mêmes et de ce qui est juste aussi pour nous mêmes avec cette idée de retour justement à l'équilibré il va y avoir de belles récoltes de bonnes nouvelles de belles choses au courant de cet hiver qui vont nous permettre de revenir à cet équilibre et de projeter justement le projet mais vous voyez on se projette mais on se voit aussi on se voit vraiment tel que l'on est et avec justement ce côté ombre et lumière on s'accepte tel que l'on est donc là on peut se projeter pour de vrai concrètement et poser des choses vraiment stable et solide quand on est dans cet équilibre justement je sais pas pourquoi attention on dit attention projection réunion de quoi vous parlez là pourquoi attention je m'excuse je vais arrêter de m'excuser aussi frédo à la raison là dessus c'était tant que j'arrête de m'excuser de tout ou de justifier de tout écoutez il ya un truc là j'arrive pas on me dit attention à la projection justice divine très un j'ai con d'accord alors là ça parlera pas tout le monde je pense vu comment c'est sorti alors là ce qu'on me dit c'est que alors il va y avoir encore pour certains encore des trahisons ou une idée que peut-être on va comprendre qu'on s'est trahi soi même il va y avoir une sorte de notion de justice divine ici par rapport à des retours peut-être que vous attendez ou certaines personnes mais une notion que ça se frappe peut-être pas parce que il ya eu ce genre de choses avant la projection ouais ouais c'est ça ouais donc là en fait comment dire certains d'entre vous vous avez fait des choix vous êtes positionné dans une relation par rapport en fait à à l'image de l'autre vous avez choisi la personne parce que vous la trouviez peut-être juste belle c'est pour vous elle vous il ya une sorte de fierté à la porter à son bras à la présenter une idée que alors on peut être ici sous des espèces de trucs dans sorcellement de magie rouge tout ça mais on est prudent là dessus c'est pas des généralités d'accord mais là vraiment plus largement pour certains c'est une idée de on a vu l'autre comme comme une sorte de reine elle est magnifique elle est belle je la veux je la désire je suis trop fier ou trop de la porter à mon bras ou d'être avec lui ou nanana c'est la belle beauté waouh et pourtant on vous dit que si on gratte un peu derrière c'est tout pour eux alors je sais pas pourquoi ça ressemble là comme ça mais en tout cas vous allez comprendre sur cet hiver vous allez comprendre cette cette emballement vous avez eu ce mauvais choix que vous avez fait et justement vous allez aller vers la nouveauté vous allez ouvrir la porte à autre chose vous allez faire autrement il ya des grandes leçons là qui vont être intégrés pour certains je vais en reprendre deux trois quand même je prends le temps faut que j'aille voir quoi ma yo yo j'ai dû perdre le fil j'ai perdu au moment où tu m'as mis mais ça je le vois seulement oui il faut que tu ailles voir ça si tu peux me redire de quoi tu ne parles ma yo yo serait bien là on parle justement d'instabilité oui il va y à ce que je lui disais ça va être un mode un peu yo yo un petit peu revenu il va y avoir des espèces de vagues comme ça mais ce sera fait à chaque fois qu'on nous remet un peu plus de nous mêmes à chaque fois et oui c'est pour revenir un peu plus en nous même en notre centre retour à la maison mais là la maison c'est nous un spécialiste oui oui carrément ma yo yo il faut que je traite ce problème en rl vraiment du coup voilà ce retour à la maison mais là c'est justement la maison c'est soi même c'est son fort c'est son temple intérieur c'est chez nous dedans donc là on nous annonce ça des instabilités qui vont à chaque fois nous ramener de un peu plus de nous même de notre intérieur de ce que l'on a besoin avec cette acceptation des séparations séparation avec les gens nécessaires avec l'autre si c'est nécessaire avec peut-être certains autres rêves certains projets certains milieux mais en tout cas ça va que cette idée on trouve un peu cette idée de sacrifice certaines choses vont demander à se séparer d'autres choses ça va être nécessaire aussi pour cette évolution et ce sera fait justement avec conscience on est dans des choix fait en conscience ici on comprend les choses et le besoin de un retour justement à l'équilibré ce qui est bon et juste pour nous avec cette idée de justement de changement de regard de changement de position d'évolution de soi de on peut aller jusqu'à la renaissance pour certains libérations de certaines blessures etc c'est pas mal du tout pour cet hiver il sera pas tout simple mais il va se passer de très belles choses c'est bien c'est bien c'est bien alors on y va avec l'oracle 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 le chemin d'Avalon il semble que c'est hop pour que je retrouve la boîte ça fait un moment que je ne vais pas l'utiliser voilà je vous montre la boîte je vais en prendre de trois sur ce chemin spirituel cette quête de soi cette réalisation du soir qu'est ce qu'on a dit à ses cartes pour cet hiver la fée viviane respect estime de soi opportunité confiance je répète respect estime de soi opportunité confiance c'est ce que je vous disais chaque chose va nous ramener un peu plus à nous mêmes mais avec cette idée justement de nous ramener à cette bonne image de soi même retrouver confiance en soi retrouver une estime de soi même une bonne image de soi même revenir dans cet amour cette bienveillance envers soi même revenir à ce respect envers soi même et peut-être qu'il ya des leçons des choses à comprendre par rapport aussi à notre façon de communiquer au respect qu'on porte aux choses aux éléments aux autres peu importe à la spiritualité etc et on vous dit opportunité c'est ce que je vous disais durant cet hiver il va se passer des choses va y avoir des opportunités il va y avoir des choses qui vont se débloquer il va y avoir des propositions des évolutions possibles et ça va aller aussi avec une espèce d'idée de stade d'épreuve comprenez et vous voyez cette image regardez je sais pas si vous la voyez voilà elle porte la fée vivienne elle porte cette espèce de lumière à l'intérieur de cette main elle est un peu dans la nuit elle est un petit peu à l'abri des regards cachés avec ses petites herbes qu'elle brûle derrière son arbre on retrouve cette idée ici de magie c'est ce côté plus spirituel avec cette idée qu'on porte une petite lumière en soi on porte quelque chose qui demande à it lord qui demande un être on peut l'assumer cette grêne lumineuse vous voyez et là j'ai l'île d'avallon renouveau mystère guérison repos durant cet hiver justement écoutez vous on est quand même nombreux à avoir fait des beurre notes ça continue encore les beurre notes on n'a pas fini il y en aura d'autres cet hiver d'accord selon les choses qu'on va traverser etc certes il va y avoir de belles choses ça va s'accompagner aussi de certaines on l'a vu ici il va y avoir des espèces comme des petites chutes des petites choses un peu moins agréables il va y avoir des besoins de s'adapter à certaines choses qui vont venir provoquer certains chaos émotionnels encore mais qui sont nécessaires c'est fait pour nous emmener à ça à ce renouveau pour comprendre justement ces mystères que l'on porte en nous en soi nos propres mystères nos propres vérités tout en travaillant cette reliance cette connexion au subtil guérison guérison c'est ce que je vous parle depuis tout à l'heure on est sur des blessures d'enfance des choses qui qu'il faut aller régler cet hiver pour pouvoir continuer d'avancer repos c'est ce qu'au début de cette carte c'est là dessus j'allais partir justement il va y avoir des guérisons on va y avoir des choses émotionnelles un peu lourdes il ya des burn out il ya tout ça accordez vous les temps de repos nécessaires si vous sentez que le corps là il peut plus accordez vous un temps de repos sans culpabiliser quoi faites vous un peu cocooning faites foutez vous la paix aussi un petit peu vous voyez un peu cette idée aussi posez le mental posez le corps accordez vous 24 heures de repos si c'est nécessaire ou un peu plus en tout cas voilà écoutez vous soyez à l'écoute de votre corps de vos besoins après c'est pas que physique à les burn out ils sont aussi mentaux sont aussi psychologique morale vous voyez émotionnel donc prendre le temps aussi de repos pour ça pour pouvoir poser le corps et le mental tout laisser tout lâcher quoi on respire et on sort source et ok on repart mais c'est fait pour cette fin d'hiver justement nous emmener à ce renouveau avec cette idée vraiment de d'aller vers la découverte de certains mystères de découverte et ça accompagne tout un cycle de guérison ici et là on doit d'être chez brigitte brigitte qui elle vient nous parler d'éclats de patience de naissance d'émancipation de l'âme émancipation de l'âme c'est pas énorme ça ces libérations profonde on est à l'écoute de soi et de son âme on reconnecte en profondeur avec son âme et on la laisse prendre les commandes on la laisse comporter on la laisse nous guider c'est elle qui dirige émancipation de l'âme vous allez pouvoir incarner quelque chose qui est lié justement aux besoins de votre âme qui est lié à quelque chose que peut-être elle n'a pas réussi à incarner avant en tout cas il ya quelque chose qui est réellement possible sur cet hiver soit en récolte soit en semence mais en tout cas c'est fait pour nous amener à ça sur cette fin d'hiver on est plutôt justement ce on revient vraiment il ya la naissance de projets de rêves etc on retrouve ce côté plus plus lumineux de soi avec cette idée justement ici avec la mandragore de bonne santé d'énergie vitale de sexualité etc on est dans la création on est dans la vie et on donne naissance à quelque chose il ya des libérations profondes et des guérisons profondes au cours de cet hiver c'est bien c'est beau même dans ce que je ressens certes c'est très émouvant en soi mais il ya vraiment de très belles choses et très douces qui vont vraiment arriver un et ici j'ai rien rôde à la coupe il semble ici initiation clairvoyance elle nous parle de direction de vie c'est ce que je vous disais ici cet hiver on va prendre un vrai chemin on va vraiment se positionner on va prendre une vraie direction destin on est guidé on est amené on laisse contraire prendre les commandes karma karma on parlait des vies antérieures il ya peut-être encore des nettoyages et des libérations karmiques qui vont être nécessaires sur cet hiver n'hésitez pas à vous faire accompagner aider pour ça allez demander de l'aide si nécessaire il ya de très bons thérapeutes vraiment et pour des prix raisonnables on n'est pas dans l'arnaque qui vont pouvoir vous aider vous éclairer vous accompagner sinon si vous sentez à même de le faire tout seul vous trouvez vous vos outils trouvez vous les méditations les soins nécessaires pour ça trouvez vous des outils de travail sur soi etc au passage tiens vu qu'on parle de ça je le recommande l'agenda d'isabelle serf là pour 2024 exploration et révélation c'est un outil qui est génial pour les personnes qui font ce travail sur soi justement c'est à chaque mois sa blessure sont son problème elle nous amène vraiment à travailler sur soi en profondeur et du coup c'est très très intéressant je trouve qu'il accompagne super bien pour le coup donc voilà petite recommandation fait aussi au passage et après on nous parle d'autonomie et ben oui quand on retrouve confiance en soi quand on reprend confiance en soi ce qu'on retrouve une certaine estime de soi on en ressent plus besoin de s'accrocher à d'autres de sentir accroché à certaines situations on est capable de faire les choses tout seul comme un grand on se prend en main vous voyez ce que je veux dire donc là c'est ça c'est vraiment fait pour nous amener une libération de soi cette émancipation de l'âme de toute façon nous emmener à prendre la direction justement qui est faite pour nous la bonne direction en notre chemin de vie au final donc c'est bien mais ça il va y avoir des trucs un peu voilà c'est quand même vachement bien c'est un hiver de comment je pourrais dire un hiver de découverte et de révélation c'est plutôt pas mal à écouter on va aller voir un petit peu le sentimental ce qu'on nous dit cet hiver on nous parle d'intelligence ici l'intelligence et d'observation également peut-être de regarder de vers le passé je rappelle qu'on est sur des ruines qui nous font comprendre dans ces énergies l'importance de notre passé et avec tout ce que ça nous a apporté en maquis en compréhension c'est il ya de c'est un tout certes il ya toute une reliance pour certains là aux blessures d'enfance à l'arcétique papa etc mais ça va que cette idée de on va quand même comprendre ce passé il va y avoir des prises de conscience et des leçons acquises et apprises par rapport à ça il ya quelque chose qui va en sortir vous comprenez avec cette idée que certes on est tourné vers le passé on le regarde il y en a certains vous allez regarder l'affronter réellement mais avec cette idée que malgré tout on continue d'avancer devant on n'est pas bloqué sur le passé il ya un nouveau départ de qui est réellement possible en sur cet hiver il va y avoir en tout cas des nouveaux départs possibles des opportunités des bonnes nouvelles des bonnes récoltes peut-être de belles rencontres également de belles ouvertures on est vraiment sur le début le commencement quelque chose après avoir saisi quelque chose au niveau de son passé là on repart vers un cycle d'abondance là on va voilà on se connecte avec son abondance il ya quelque chose qui fait plaisir qui nous permet de d'avancer d'évoluer de mettre en place quelque chose qui nous reconnecte avec cette abondance peut-être vous allez recevoir aussi de l'aide ici pour vous avoir vous apporté aussi peut-être les idées les solutions les moyens d'avancer ou de développer quelque chose on vous parle de temps et ici j'ai la tour donc c'est ça il ya des choses qui ont demandé du temps qui sont liés au passé vous allez saisir certaines choses va y avoir des prises de conscience par rapport à ça et avec cette idée de en reconnecter à une certaine abondance il ya un nouveau départ un nouveau début de quelque chose pour aller construire mieux quelque chose de plus stable de plus solide et qui va se vouloir quand même abondant prospère etc mais ça va prendre du temps vous n'allez pas construire en deux jours d'accord pour revenir au sentimental pardon je suis restée sans général pour le coup là on nous dit qu'il ya des prises de conscience par rapport à une relation du passé où vous comprenez quelque chose par rapport justement ce passé amoureux je parlais tant qu'on avait peut-être des prises de conscience par rapport à tout ce qui est rapport à l'homme et c'est comment on vit nos relations il ya quelque chose qui est saisie qui est compris par rapport à ça il ya des nouvelles qui arrivent sur le plan amoureux pour un nouveau départ nouvelle construction quelque chose comme ça on est à l'écoute de son intuition de ses émotions de ses ressentis de ses besoins parce qu'il ya quelque chose qui nous ronge un dualité peut-être qu'il va y avoir un choix sentimental important à faire aussi si elle est quelle route vous allez prendre quel chemin qu'est ce qui est réellement encore bon aujourd'hui pour vous dans cette relation qu'est ce que vous avez compris de ce passé qu'est ce que vous avez acquis voyez une notion comme ça là va falloir vraiment se positionner se positionner qui va prendre une vraie direction là c'est ça va être ça de toute façon ce qu'il est il ya des choix importants qui vont se faire par rapport à être une idée d'ouverture à l'extérieur mais par rapport aux comprendre aussi tout cet extérieur qui nous a entouré il ya un retour à l'harmonie au plaisir au bonheur ici on reconnecte peut-être aussi avec tout ce qui est plaisir du corps sexualité on reconnecte à son corps à ses besoins parce qu'on voit clair sur quelque chose aussi une clairvoyance ici on comprend quelque chose on saisit quelque chose il ya des guérisons il ya des guérisons alors de la partie plutôt féminine avec cette idée justement je vous parlais de reconnexion au corps objet au plaisir à la sensualité au désir il ya vraiment des guérisons profondes ici avec cette idée de retour au corps on guérit son regard sur son corps ou sur ses besoins on revient vraiment à une estime de soi par rapport à ça avec une bonne image de soi avec eux là on est en affirmation de soi on est sûr de soi et on regarde droit devant on a un objectif on a un but on a quelque chose on a envie de réveiller on se révèle dans sa sensualité sa sexualité et à ce genre d'énergie à ce genre de chose ici on prend un vrai positionnement aussi justement on est dans l'affirmation donc on se positionne pour de vrai aussi avec sûreté affirmation etc on dépose un fardeau cet hiver on en termine avec quelque chose qui nous a pourri certainement pendant un certain temps d'accord donc là on est sur sentimentale donc on dépose soit tout ce qui a été lourd dans cette relation vous le déposez ensemble soit c'est vous qui déposez une relation qui est devenu qui a été un fardeau vous avez porté votre croix vous voyez c'est terminé quoi ils ont terminé réellement avec quelque chose ici quelque chose qui vous a justement plongé en dualité qui vous arrangé qui vous a rendu certainement malade qui a bouffé le mental le moral etc mais parce qu'il ya eu un manque de positionnement aussi un là si vous savez pas encore vous inquiétez qui verrent vous allez faire vous allez vraiment vous positionner pour de vrai et peu importe c'est ce qui se passera autour pour le coup là et oui on retrouve sa force on trouve son énergie avec cette idée de comment je peux dire de puissance intérieure on reconnecte justement avec avec cette puissance intérieure cette force cette énergie qui fait que on peut surmonter les obstacles et puis on est encore debout et j'ai un budget un rêve et tout est ravivé tout est rallumé j'y vais j'ai la force d'eux et le courage d'eux et ouais il va y avoir ce que je vous disais il ya des bonnes nouvelles alors si on est sur des bonnes nouvelles donc les bonnes nouvelles des invitations il peut y avoir des réconciliations des retours ce genre de choses soit c'est simplement aussi les nouvelles rencontres elles peuvent être aussi amicales on est sentimentale alors oui c'est l'amour c'est l'autre je rappelle pas que on est sur une idée d'invitation de l'extérieur donc des belles rencontres des belles amitiés où vous allez peut-être rencontrer la bonne personne en tout cas il ya une notion comme ça et oui c'est ça en durant cet hiver justement on est dans des prises de conscience on sort la tête de l'eau à plusieurs reprises ce sera pas une fois on peut prendre un petit peu de temps à remonter le saut c'est lourd voyez mais cette idée que saut bah il est éclairé quoi donc il pourrait y avoir aussi de comment je dirais de très bonnes idées durant cet hiver des espèces d'illumination de très bonnes idées soyez vraiment à votre écoute même si ça vous paraît un petit peu je sais pas farfelu ou pas adapté écoutez vous tenter le truc donc je rappelle c'est bien on est sur la terre du fait de la fertilité aussi testé vous verrez bien en tout cas il ya quelque chose qui est compris saisie à des mises en lumière ici sur des relations des unions des invitations qui vont le permettre des réponses qui vont arriver des vrais positionnements ce coup-ci qui vont se faire on retrouve l'équilibre il ya des guérisons de cet enfant intérieur il ya des guérisons de l'enfance avec des prises de conscience on retrouve un équilibre intérieur une certaine paix ont une certaine harmonie avec cette idée d'énergie plus légère plus enfantine plus gai on va traverser des ponts des étapes les épreuves sont nécessaires mais avec cette idée qu'on va réussir à aller passer en ces points c'est fait pour nous ramener justement un peu plus à nous mêmes et nous permettre cette expansion donc étape épreuve mais avec plus de conscience acquis et on avance un même sens sentimental je suis désolé j'ai pas de solution pas de deux deux situations vraiment précise c'est général c'est large donc ce à qui ça parlera ma foi et c'est fait pour nous amener justement cette prise de hauteur prise de hauteur sur nos relations sur comment on les vit sur notre rapport à l'autre notre rapport à l'amour et pour d'autre là ça peut aller justement vraiment jusqu'au voyage jusqu'au déménagement etc j'ai le couple et la clairvoyance cet hiver pour les personnes qui sont sur ces situations là il ya des puis même en général au final ce soit sur votre couple ce soit votre célibat votre passé amoureux peu importe dans le fond ça va être cette idée de clairvoyance et de compréhension profonde des choses on comprend ce qu'on vit on comprend ce qu'on a vécu on comprend nos épreuves nos étapes pourquoi on les traverse pourquoi on les a traversé on comprend cette relation cette union ce couple est un retour à soi réellement on à la maison derrière donc pour certains vous allez vous retrouver vous allez trouver la bonne personne ça peut aller au déménagement vivre ensemble etc pour d'autres c'est plutôt un retour à soi même ici on se retrouve sur des relations qui ont peut-être été un peu difficile compliqué on saisit en comprendre et dans une compréhension profonde on voit vraiment clair dans les prises de conscience on passe la fausse sur tout ce qui ne convient plus avec cette idée que va récolter en même temps certaines choses il ya eu des choses de fait avant on est sur le changement ici c'est plutôt intéressant aussi on dépose les fardeaux on dépose tout ça on se couvre certaines choses on ouvre la porte à quelque chose mais pour construire stable mais je rappelle jusque là il ya eu des choix qui n'ont pas été fait il ya eu des positionnements qui n'ont pas été fait non plus ça va être l'heure cet hiver des positionnements et des choix et les choses qu'on va traverser vivre ce qui va se présenter à nous vont nous permettre vont nous y pousser etc il ya une quête à soi donc quête au bonheur aussi si il ya des choses qu'on ne supporte plus qu'on ne veut plus d'où cette quête de soi justement parce que pour certains on pourrait même plus se reconnaître aussi tellement vous avez peut-être changé évolué etc donc choix positionnement prise de conscience importante que ce soit général des projets ou sentimentale c'est la même pas je vais quand même vous prendre quelque part des anges de l'amour et des transformations intérieures vraiment très importante avec ses runes c'est ce qu'on nous annonce avec cet état justement de dualité mais qui emmène à des compréhensions à des guérisons à des ouvertures codépendance et oui il ya des dépendances qu'il faut travailler en cet hiver pour certains codépendance qui vous ont fait justement vous enfermer dans des relations d'amour non réciproque et de tromperie je vous montre codépendance amour non réciproque tromperie là il ya une prise de conscience importante par rapport à ça on en vient à cette idée de justement ces blessures d'enfance ou au passé ce rapport qu'on a à l'amour à l'autre etc comprendre vos dépendances vos dépendances sont liées à vos blessures sont liées à vos peurs on vous dit on nous parle ici de tout ce qui est du monde de l'enfance il ya peut-être des choses à les saisir à comprendre ici l'archétype papa est beaucoup ressorti mais ça va parler à une certain ou une majorité mais peut-être pas tout le monde allez travailler vos blessures d'enfance allez comprendre ces dépendances pour pouvoir vous en libérer et arrêter de vous enfermer justement dans des relations perdues d'avance vous serez trompé trahi malheureux où l'amour n'est pas là etc il va y avoir des prises de conscience importantes cet hiver pour certains par rapport à ça donc c'est très bien et là aussi pour les dépendances etc selon les de quoi vous êtes dépendant n'hésitez pas à vous faire aider accompagner il ya de très bons organismes de très bons thérapeutes qui peuvent vous accompagner pour ça quand c'est bien ce qu'en soit c'est une sacrée libération aussi ce sont des guérisons qu'en soit c'est une sacrée libération qu'en soit c'est une sacrée libération donc là ouais alors pour certains au cours de ce qu'hiver on dit que vous allez rencontrer quelqu'un quelqu'un qui va prendre une certaine importance une certaine place quelqu'un vous avez attendu espéré on peut être sur des cadres ici bon on a fait des prières on a posé des intentions ce genre de choses on peut être sur des cadres de personnes qui attendent tout simplement peut-être de rencontrer la bonne personne pour elle aussi en tout cas une idée que là on va passer de bon moment avec quelqu'un il ya une belle rencontre qui arrive elle sera plutôt douce plutôt agréable elle va apporter certaines choses elle va vous ramener à votre à l'amour de vous même de votre corps etc aussi et vous permettre de lâcher prise lâcher prise sur tout ce qui a pu vous vous poser problème jusque là vous retenir voyez ce genre de choses espèces de chaînes justement certaines croyances etc au sien ici on nous dit de laisser partir votre axe pour les personnes tourner vers ce passé etc justement vous allez vous rendre compte ici qu'à l'heure d'aujourd'hui vous portez peut-être plus cette même passion à cette personne alors soit vous allez vous rendre compte c'est l'autre qui n'a plus cette passion envers vous soit c'est vous qui allez prendre conscience qu'en fait dans cette espèce de chimie d'amour de passion que vous lui portiez en fait non là aussi il ya peut-être une notion un peu d'illusion d'illusoire c'est lié justement à cette image qu'on a de l'homme du papa ou de la femme mais on est sur l'archétype papa ou de la façon dont on vit nos relations les hommes la façon dont vous les vivez dont vous les exprimez dont vous voulez là aussi un archétype papa ça concerne pas que les femmes ici et à certains hommes vos comportements vient de l'image papa ou de cette image de l'homme que vous avez etc en tout cas ça vous fait aller vers des trucs à peu assez fémères ça peut provoquer des pertes importantes pour d'autres aussi vous avez peut-être perdu quelqu'un que vous aviez vraiment aimé en tout cas il ya une idée de prise de conscience par rapport au fait de laisser se passer derrière soi qui est relié justement à cette attraction à comment on a envie de l'autre et à la passion il ya une prise de conscience par rapport à ça comment vous fonctionnez par rapport à ça comment vous la vivez comment vous fonctionnez comment vous voyez ça vous allez comprendre que le final c'est ce qui vous a accroché à cet ex soit se passer d'accord sinon pour les coupes on avait vu c'est il va y avoir des choses qui vont se régler aussi mais les couples que ça va plutôt bien voilà une notion là plutôt on va s'aller plutôt vous retrouver et c'est ce que ça vaut le coup que j'en reprenne à moi je pense que j'ai fait le tour c'est plutôt pas mal je vais aller clôturer pendant avec l'oracle des rêves à coucou ma fredo ça va alors on dit quoi si la nature et la solitude là il ya aussi il ya quelque chose alors n'hésitez pas les balades en nature quand c'est possible et c'est sur centré sur connecté à la terre et c'est ce côté très nature justement on parlait de revenir à des énergies plus légères justement avec ici avec l'enfant ce côté émerveillement contemplation prendra temps de contemplation des choses de votre vie de votre passé de ce qui vous entoure de ce qui vous entoure tout 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 ce justement je vous parlais tout à l'heure de se tourner vers l'extérieur cette ouverture à l'extérieur c'est remis revenir justement avec une vision juste des choses et dans cette tempérance qui qui justement en sous celle ci elle vient nous apporter cet enseignement comment je peux dire de prendre le temps de s'arrêter d'écouter justement tout ce qui nous entoure de prendre le temps d'écouter tout ce qui nous entoure c'est l'idée qui ressort ici prendre ses temps pour pouvoir écouter ce que vous ressentez écouter ce qui vous entoure s'émerveiller devant les choses les plus simples de la vie les choses les plus belles les plus douces les plus naturelles qui sont on est tout le temps à la quête d'un certain bonheur on est à la quête de l'amour à laquelle de bien de matériel ou d'argent tout dépend des personnes là on va le confronter à quelque chose cet hiver qui fait que je vous parlais qu'on allait être amené à nos principes à nos valeurs à nos vrais besoins à ce qui est vraiment essentiel c'est ce qu'on nous annonce ici avec une idée de changement pour d'autres c'est aussi comprendre en profondeur son rapport à la solitude on parlait tout à l'heure d'apprentissage d'aller dans ses vies intérieures etc il ya quelque chose à comprendre aussi pour certains on peut être aussi dans on a peut-être du mal à couper avec la solitude on a peut-être du mal à acter ce changement par rapport à la solitude on s'y complète dans ce petit truc c'est assez sécurisant ça c'est protecteur ça évite peut-être d'être déçu encore etc il ya une prise de conscience en par rapport à ça avec une idée de d'aller comprendre c'est quoi ce rapport à cette solitude et pourquoi on est plutôt bien avec les oiseaux le soleil et la nature plutôt que l'être humain pourquoi il ya cette espèce de fermeture ou de fuite à l'être humain à l'autre il ya un travail important qui va être fait là dessus il ya des changements qui vont être fait également je vous le disais c'est une ouverture c'est nous ramener à cette ouverture va l'extérieur mais avec sagesse avec tempérance avec une certaine gratitude et ça va que cette idée de compréhension des choses et du monde pour certains vous allez vivre des instants forts cet hiver vous allez vivre quand même des choses ouais on est justement dans la connaissance de soi dans les connexions spirituelles dans cette quête de savoir et de connaissances et bien il y en a là vous allez apprendre au niveau univers loi et loi de l'univers loi du karma toutes ces choses comme ça là il va y avoir des apprentissages et des prises de conscience là dessus assez importante avec cette idée pour d'autres plutôt prise de conscience de l'importance de cette nature de cette vie l'évasion et la chute voilà ça c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure justement on en a marrant des effondrements on en a marre des chutes on en a marre des choses là qui ne vont jamais ou qui ne vont pas que ce soit dans une certaine généralité des projets des rêves ou des relations donc là il ya des prises de conscience importantes par rapport à cet air à ses effets de fatalité de chute etc on les comprend on les saisis et on n'en veut plus surtout donc on fait le travail nécessaire aussi pour s'en dégager et ne plus permettre que ça arrive d'où l'évasion on prend son envol sur certaines choses sur certains milieux certaines relations certains trucs sur lesquels on a pu s'enfermer on prend une vraie direction avec cette idée d'être guider d'être protégé d'être guider ici on prend une vraie direction on l'apprend avec amour on l'apprend avec intuition on l'apprend avec une idée de 2 de conviction de force de conviction on y croit on prend une route on y croit on va se donner à fond sur cette route c'est ça c'est fini terminé on n'en veut plus on va se dégager de tout ce qui aura provoqué ça personne milieu élément tout on le dégage parce que nous on prend notre envol on a autre chose à aller faire et parce que pour certains il ya des vraiment des prises de conscience très importante sur cet hiver des guérisons très importante la pudeur je me révèle au monde tel que je suis et le trésor quelque chose qui demande à naître à être l'or vous portez quelque chose de beau en vous arrêtez de faire du mal arrêtez vous poser des barrières arrêtez de laisser les autres vous bouffer ou de vous poser des barrières le regard des autres ici sortez des jugements de vous-même arrêtez d'être trop dur envers vous-même ou de vous rabaisser ou de vous humilier ou je sais pas et arrêt dégagez toutes les personnes qui viennent vous dire ça qui vient de nourrir ce genre d'énergie ce genre d'idée vous êtes une personne à part entière vous êtes capable de vous avez des rêves vous pouvez vous êtes une personne à part entière c'est pas quelqu'un qui va venir définir qui vous êtes c'est pas un passé non plus qui va définir qui vous êtes encore moins une relation vous portez quelque chose d'important vous portez un petit trésor intérieur quelque chose qui demande à éclore qui demande à naître qui demande à être mis en lumière on est sur des appels de l'âme aussi ici on avait émancipation de l'âme on est sur des appels d'âme donc c'est très profond c'est pour ça qu'on va être plongé dans ces espèces de dualité et de choix difficiles et c'est parce que là c'est l'âme qui va réclamer de vivre c'est l'âme qui va demander à avancer à évoluer à grandir elle va vous mettre un coup de pompe au cul en vous disant au c'est là bas qu'il faut aller c'est ça le projet c'est ça le truc vous voyez j'image je donne une image du truc mais c'est ça et avec cette idée justement ombre et lumière équilibre trouvés ok son nom devient son allié tempérance équilibre on se trouve on se connaît on se voit tel que l'on est ce qui nous permet de voir aussi le monde tel qu'il est voyez avec une notion un peu comme ça et par ses explorations ses apprentissages etc tout ce truc là qui était ressorti au début de tirage ses recherches etc c'est fait pour nous amener à ça à certaines vérités de ce monde pas que sur nous mêmes à ceux pour ceux à qui ça parlera d'accord et oui et on retrouve ici justement énergie nouvelle retour de feu retour de passion nouvelle impulsion nouvelles énergies regain d'énergie de vitalité de vie donc c'est plutôt bien certes il va y avoir des choses comme ça mais c'est fait pour nous ramener un peu plus vers nous pour nous permettre de nous révéler pour nous permettre de nous dégager déjà de tout ce qui nous entrave tout ce qui nous blesse il ya des guérisons importantes qui vont se faire pour nous permettre d'aller vers un épanouissement pour nous permettre de nous révéler tel que l'on est d'oser être qu'il en est est ce que l'on est donc c'est plutôt pas mal je trouve cet hiver c'est ça va être un passage assez important je trouve bon ça accompagne après toutes ces énergies pour 2024 aussi je vous ferai le tirage je sais pas ce sera le week-end ou un autre moment mais je vais faire le tirage pour tout ce qui est 2024 je vais l'aborder sous différentes thématiques 2024 mais ça rejoint tout ce que je peux ressentir déjà de toute façon c'est un chemin aussi profond vers soi avec ces idées que les effondrements vont ramener justement vers nous cet hiver on va avoir les les premiers pas de tout ça aussi les premiers impact et etc donc c'est plutôt bien est ce que j'ai autre chose non juste si précisant niveau du choix je vous ai dit en début de guidance qu'on allait faire justement des choix en conscience c'est la rue en sous un qui qui est dans non pardon c'est c'est une gousse qui qui ou une goise selon comment vous l'appelez qui est dans ce truc justement de vision juste et de choix conscient jusque là justement on n'a pas réussi à faire peut-être les choix on n'a pas réussi à se positionner on n'a pas forcément fait peut-être les bons choix justement là ça va changer cet hiver on va se positionner on va prendre nos directions etc mais en conscience d'accord ce sera pas un choix perdu ou désespéré ou par blessure ou par peur ou parce qu'on sait pas on va pas rester dans l'entre-deux non plus donc mais tout va être fait justement en conscience donc c'est bien moi je trouve que c'est plutôt bien je trouve que c'est quelque chose de très positif au final des hauts et des bas mais qui ramène à des choses plutôt belles et positives donc voilà voilà bah écoutez je pense que j'ai fait un peu le tour pour cet hiver je vais en rester là et puis il va écouter je vous souhaite à tous un bon hiver je pense qu'on veut dire bon courage pour certains mais ça va le faire un bon hiver à tous prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt